L'exposition John Mitchell et Jean-Paul Riopelle, c'est un projet pour nous, c'est un projet exceptionnel parce que c'est un projet inédit. Ça n'a jamais été fait dans aucun musée, tant ici en territoire québécois ou canadien qu'ailleurs, soit en Europe ou aux États-Unis. Surtout pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a jamais voulu ouvrir cette porte-là de la relation entre Mitchell et Riopelle. On parle toujours du travail de Mitchell, mais en relation avec les peintres américains. Mais quand on pense que ce couple-là a vécu tout près de 25 ans ensemble, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles, une relation plus tumultueuse. Mais au-delà de ça, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut penser que ces deux artistes-là ont eu des moments d'échange importants au niveau de la pratique et tout ça, donc des discussions. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer. On est parti de la prémisse que c'était impossible qu'ils aient vécu aussi longtemps et qu'il n'y ait pas eu des petits moments, des petits clins d'œil dans le travail de l'un par rapport à celui de l'autre. Et c'était ce qu'on voulait démontrer. Et je pense qu'à la réaction qu'on a eue des spécialistes ou des gens qui sont venus de différents musées jusqu'à maintenant, ça semble être réussi pour cette démonstration-là. Alors, on a joué, bien sûr, on a profité pour se faire de l'immense, de la beauté et surtout de l'espace impressionnant du nouveau pavillon Pierre-Lassonde et pour nous permettre d'aller chercher, de frapper aux portes des grandes institutions et des grandes collections pour aller chercher des œuvres à la mesure de cet espace-là. Nous, on parle de Leopel, Mitchell, un couple dans la démesure. Eh bien, c'est ce que c'est ça. Non seulement c'était des gens qui avaient une vie qui le poussait à l'extrême sur différents niveaux, mais au niveau de la pratique, ils ont travaillé avec de très, très, très grands formats. Et je pense que là, ici, on a une démonstration tout à fait éloquente en ce sens-là. Qu'est-ce que cette exposition Leopel, Mitchell, représente pour vous? Eh bien, moi, ça représente la réunion de deux artistes qui, en plus, ont une vie commune et la célébration, en fait, de leur grand amour mutuel, si vous voulez. Est-ce que vous êtes satisfaite, contente de cet accrochage incroyable? Absolument, absolument. Mais surtout que moi, je travaille surtout avec les œuvres de Riopel, évidemment, puisque je fais le catalogue raisonné et que je connais les œuvres de Joan, mais c'est rare de les voir en vrai. C'est ça qui est fantastique, parce qu'un livre, c'est un livre. Ça donne absolument pas la grandeur, ça représente, mais c'est souvent, ça donne pas tout le caractère, ou même pas du tout le caractère des œuvres. Merci.